bonjour à tous dans les années 1960 les sciences de la terre ont connu une révolution la tectonique des plaques dans cette vidéo nous reviendrons sur l'origine de cette découverte nous verrons quel est le moteur de la tectonique des plaques et quelles sont les conséquences de tel mouvement allez on y va au début du 20e siècle la communauté scientifique est convaincue qu'après sa formation la terre en fusion se refroidit sa surface va se contracter se dessécher et boursouffler un peu comme un fruit abandonné pour eux la position des océans et des continents est fixe alfred wegener n'est pas convaincu par ce modèle contractif il fait l'hypothèse que les continents ne sont pas fixe son premier argument est la similitude des formes existantes entre les côtes d'afrique et d'amérique du sud un autre de ses arguments est la répartition de certains fossiles dans le monde ceci l'amène à penser qu'il a existé un supercontinent la pangée qui s'est fragmenté sa théorie bien que cohérente puis rejeté car il n'a pas réussi à découvrir l'origine du mouvement des continents il faut attendre 1960 pour que sa théorie soit enfin accepté par la communauté scientifique pour comprendre quelle est l'origine du mouvement des plaques lithosphériques il faut s'intéresser à la structure interne de la terre elle est composée de plusieurs enveloppes de l'intérieur vers l'extérieur nous observons le noyau interne le noyau externe le manteau et la croûte excepté le noyau externe toutes les enveloppes sont solides la terre est une machine thermique le noyau possédant une très haute température et les éléments radioactifs du manteau vont libérer de la chaleur vers la surface cette remontée de chaleur va créer dans le manteau de longs mouvements de convection ces mouvements sont possibles car bien que le manteau soit solide il a un comportement souple ces mouvements sont à l'origine entre autres les déplacements des plaques lithosphériques la répartition des séismes et des volcans à la surface de la terre permet de délimiter les frontières de grandes plaques lithosphériques l'étude de la vitesse des déplacements des ondes sismiques a permis de comprendre que la surface de la terre est composée de plaques lithosphériques rigides qui reposent sur l'asténosphère l'asténosphère est solide mais elle peut se déformer sans se casser on dit qu'elle est ductile ce qui va permettre le déplacement des plaques un peu à la manière d'un glaçon à la surface de deux plaques peuvent s'écarter on parle de divergences se rapprocher on parle de convergence où elles peuvent également coulisser nous allons nous intéresser dans un premier temps aux zones de convergence au niveau des fosses océaniques une plaque lithosphérique océanique plus lourde plonge sous une autre plaque c'est une zone de subduction on y retrouve de nombreux séismes et volcans explosifs ainsi l'océan se ferme jusqu'à la collision de deux plaques lithosphériques continentale entraînant la formation d'une chaîne de montagne intéressons nous maintenant aux zones de divergences les mouvements de divergences entraînent la remontée du magma à l'axe des dorsales océanique cette remontée va provoquer des éruptions volcaniques sous marine au contact de l'eau la lave à se refroidir et former une roche volcanique sombre le basalte en forme de coussin c'est au niveau des dorsales qui est formé la lithosphère océanique au sein d'une plaque continentale les mouvements de divergences sont à l'origine des rift ils peuvent entraîner la création d'un nouvel océan entre deux continents la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire on se retrouve très vite à bientôt et